Bonjour. Il y a quelques jours, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a écrit à tous les préfets de France pour instaurer un nouveau mode de comptage et d'annonce des résultats aux élections municipales. D'après cette circulaire, les préfets sont enjoints de ne communiquer ou de ne comptabiliser, de ne publier que les résultats des élections dans les communes de plus de 9000 habitants. Pourquoi cette décision ? Certainement pour faire en sorte que les résultats municipaux de La République En Marche, très peu implantés dans les communes rurales et dans les petites villes, apparaissent meilleurs qu'ils ne sont, puisque étant en revanche très présents dans les métropoles, les candidats d'En Marche pourront bénéficier en proportion d'un résultat, d'un affichage meilleur, bien meilleur, que si les résultats de tout le territoire étaient pris en compte. Au-delà de la manipulation, ce qui m'a conduit à appeler ça des méthodes de voyous, d'un traitement absolument inique de l'information, du mépris qui est affiché pour la moitié du corps électoral français, puisqu'environ la moitié des électeurs en France se trouvent et habitent dans des communes de moins de 9000 habitants, on voit bien que continue de se déployer à la tête même de l'État, cette volonté d'écrasement, de mépris, de relégation de tout ce qui n'est pas, a priori, conforme aux visées du gouvernement et du pouvoir exécutif et du président de la République, et tout ce qui, a priori, serait censé être moins d'accord avec la politique d'Emmanuel Macron que les autres personnes. Ainsi, on continue, non seulement d'opposer les Français les uns aux autres, non seulement de mépriser, de reléguer, de manquer de considération à l'égard de tous ceux qui ne partageraient pas le projet du président de la République, et au fond, on alimente ce climat de violence institutionnelle dans lequel se trouve plongée la France aujourd'hui. Et si je prends comme exemple rapide ce qui s'est passé ce matin à Béziers, où un groupe de prétendus syndicalistes ont interrompu purement et simplement une émission de radio, de manière violente, on peut le dire, les réunions électorales, celle de Mme Schiappa, par exemple, dans le 14e arrondissement, qui a été envahie par des opposants politiques, c'était hier soir à Paris, ou encore la réunion d'Allianz Vita à Rennes, il y a quelques jours, qui a été purement et simplement interrompue avec dépôt de plainte et certainement quelques blessés légers à la clé, l'interdiction faite à Sophie Agassinski, François Hollande de s'exprimer dans les universités, l'impossibilité pour des tas de personnes de prendre la parole normalement des étudiants dans les universités, bref. Toutes ces attaques contre la liberté d'expression, contre la possibilité pour le débat public de se tenir dans de bonnes conditions, ne viennent pas de nulle part. Ce ne sont pas des girolles qui poussent par hasard après la pluie. Le gouvernement, en particulier à cause de ce type de circulaire que vient de signer M. Castaner, entretient ce climat. Il le fait, je le pense, sciemment. Dans la stratégie politique d'Emmanuel Macron, il y a cette volonté de faire en sorte que s'exprime de manière de plus en plus énergique et parfois même violente, ceux qui sont réputés être des extrêmes des deux bords, confortant ainsi la position du président de la République comme une espèce d'intermédiaire modéré entre deux extrêmes, de gauche et de droite, dont il faudrait se protéger. Ceci est non seulement artificiel, c'est inique, c'est indigne de la fonction de chef d'État. Ça n'est pas conforme à nos traditions françaises et en tout cas, ça n'est pas ce que nous voulons pour notre pays. Il est urgent que se rétablisse d'abord dans des conditions normales la liberté d'expression, quelle qu'elle soit, et même pour des gens qui ne pensent évidemment pas comme nous, puisque c'est la force du débat et la force de l'échange des idées qui est notre tradition. Et deuxièmement, il est urgent qu'au moment des élections municipales, les Français prennent en compte cette volonté de faire qui est affirmée au plus haut sommet de l'État et dont les soutiens sur le plan local aux élections municipales n'ont pas de raison de se départir. Il est à craindre que les responsables d'En Marche arrivés aux manettes dans les communes n'emploient finalement les mêmes méthodes que leurs patrons, leurs mentors et leurs ministres de l'intérieur. Je ne le souhaite pas pour notre pays. Je mets donc en garde de manière très énergique contre ces dérives et contre la réplique possible de ces dérives dans les territoires qui eux aussi sont d'ailleurs méprisés par le pouvoir central. Décidément, cette année 2020 commence sous des auspices un peu difficiles et un peu compliqués, mais je ne doute pas que nous saurons envoyer tous les messages qu'il faut au pouvoir exécutif à l'occasion du scrutin de mars prochain. Je vous remercie et vous dis à vendredi prochain. Je vous remercie. Merci.